Lorsque votre image est insérée, cliquez dessus et allez dans l'onglet format. Ici, vous avez la possibilité de modifier comme bon vous semble l'image. Par exemple, vous avez ici correction qui vous permet de modifier le contraste de votre photo. Vous avez ici un bandeau déroulant pour la couleur, pour modifier la couleur. Des effets artistiques, si vous voulez ajouter un effet à votre photo. Vous avez également la possibilité d'ajouter des cadres prédéfinis. Comme ceci, avec par exemple une ombre, une ombre et un reflet, des bordures transparentes, etc. Vous en avez une infinité ici. Prenons par exemple celle-ci. Vous avez ensuite la possibilité d'ajouter une bordure à votre image. Vous choisissez ici la couleur, ou bien dans autre couleur si vous n'avez pas assez de choix ici. Si nous choisions par exemple un bleu, que nous voyons ici. Puis, nous pouvons ensuite choisir l'épaisseur du trait, par exemple un trait assez épais. Nous pouvons choisir également si c'est un trait plein, ou des pointillés, des petits points, etc. Comme ceci. Vous pouvez ensuite ajouter d'autres effets sur l'image, par exemple avec des effets 3D, des effets d'ombre, des effets de réflexion, de lumière, de contour adouci, de biceau, etc. Concernant la disposition de l'image, vous avez la possibilité de créer plusieurs dispositions à partir de la photo, comme vous voyez ici. Par exemple comme ça. Enfin, vous avez la possibilité de renier, comme nous l'avons montré déjà. Lorsque vous avez terminé vos modifications, appuyez sur une case aléatoire de votre tableur Excel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !